bonjour les amis, une autre petite vidéo informatique juste comme ça en passant, vous venez vivre ici, vous êtes habitués au québec de commander par Amazon, ou d'autres places du genre, qui vous livrent à la porte vos choses oubliez ça, quand vous êtes ici, oubliez Amazon j'ai vu plusieurs vlogs d'Américains qui se plaignaient que leur colis n'arrivait pas qu'ils devaient venir à Manille pour venir le chercher au port, ou à l'arrêt au port ils ne savaient pas quoi faire, avec qui on va commander, pour eux autres ils ne jurent que par l'Amérique, ils ne jurent que par leur pays Lazada, Lazada, Lazada il y a Shopee qui existe, mais Shopee j'ai pas confiance j'ai essayé une fois de commander avec Shopee j'étais supposé avoir un rabais puis à la fin, au lieu de payer quelque chose comme 15 pesos parce que j'avais un gros rabais la première fois que j'achetais là, j'avais un gros rabais je voulais m'acheter un reel pour pêcher celui que j'ai amené a brisé à cause de la rouille donc je commande un reel d'à peu près 300 pesos il m'en revenait à 15 pesos 16 pesos, 18 pesos plus les frais de transport ça m'en revenait à peut-être 85 pesos total quand j'arrive à la fin juste avant de peser sur commander c'était rendu 400 quelques pesos j'ai regardé la commande en question ils m'envoyaient supposément 4 cadeaux gratuits mais je les ai payés mes tabarnacles de cadeaux c'est rendu 400 pesos c'est pas des cadeaux là c'est un achat forcé des estides cossins que j'ai même pas besoin qui ont même pas rapport à la pêche donc j'ai annulé ma commande j'ai fermé mon compte j'ai ouvert un compte avec Lazada j'ai trouvé un autre reel à 259 pesos ça a pris 3 euros ça m'a coûté 65 pesos de transport quand j'étais en province de Mindoro je suis allé dans un surplus japonais un surplus là seconde main autrement dit le gars il m'a demandé 1300$ 1300 pesos 1300 pesos pour une ligne pis le reel seconde main pour m'apercevoir que la ligne était pétée la ligne était cassée au bout je lui ai dit tu demandes 1300 pesos pour ça la ligne est inutilisable ah ben vous pouvez la réparer avec quoi tabarnak où est-ce que je vais trouver des articles de pêche pour réparer une ligne à pêche ici tout le monde pêche avec des filets dans la mer sauf moi moi je pêche avec ma ligne pour le fun pas pour vivre mais il n'y a pas de magasin de pêche ici même à Calapan il n'y en a même pas un comment je vais faire pour trouver exactement ce que ça me prend pour réparer la ligne à pêche que tu veux me vendre 1300 pesos ah ben je peux pas vous répondre monsieur Jean tu peux pas me répondre mais tu vends des coconneries il y a des bris qui sont fous regarde la tabarnak j'étais en calice il m'a pris pour un con il a essayé de me voler en plus la tabarnak ici j'ai trouvé un reel qui allait sur ma canapèche qui était encore bonne c'était juste mon reel qui était pété j'ai trouvé un très bon reel tu l'as essayé pas très bien donc si vous venez ici oubliez Amazon vous risquez de ne jamais recevoir votre colis ou être obligé de venir à Manille d'aller à Manille pour aller chercher ça dépend où vous vivez là imaginez le vlogueur il était de ses bouts c'est complètement dans le sud là c'est à une heure d'avion d'ici une heure d'avion de Manille dans l'avion 36 heures en bateau 36 heures en bateau il est obligé de venir à Manille pour venir chercher son colis il l'a fait une fois la deuxième fois qu'il a commandé c'est arrivé la même chose il a dit fuck you, gardez-les il a fermé son compte d'Amazon puis là il cherchait quoi faire pauvre lui, il cherchait quoi faire il ne voulait pas faire affaire avec du monde ici la plupart, comme je disais, ils n'ont pas de compte de banque il y en a plusieurs qui disent vous n'ouvrez pas des comptes de banque ici vous allez avoir des problèmes pour avoir votre argent j'ai ouvert un compte de banque au nom de ma femme j'ai jamais eu de problème pour retirer de l'argent dedans jamais donc les américains sont pro-américains ce qui est pas américain c'est pas bon ils vivent tous à la même place quasiment tout 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 dans le sud tout 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 dans le sud il y a une très grosse communauté là-bas c'est rendu que il y a des problèmes des batailles entre expats certains expats viennent ici avec statut de touriste ils ne te manquent jamais de statut permanent puis ils vivent sur les visas pendant trois ans ils repartent un mois, ils reviennent, ils recommencent le cycle pourquoi? pour passer en dessous des radars parce que ces gens-là, ils ont des dossiers criminels autrement, ils ne pourraient pas rentrer ici s'ils demandaient un autre statut que de touriste puis en venant ici, ils amènent le problème avec eux autres le problème c'est leur comportement c'est pour ça que j'ai choisi de vivre en province puis avoir le moins possible d'expats autour de moi j'en ai rencontré un à Orany sympathique ils voulaient que je rentre dans leur gang, dans leur association ça ne sert à rien, je ne vivrais pas ici pourquoi? parce que je ne veux pas avoir affaire aux autres expats je ne veux pas avoir de problèmes je ne veux pas de conflits je ne veux pas de drama il y a toujours des dramas avec des expats, tout le temps rire de la blonde de l'autre, rire de la femme de l'autre elle n'est pas belle, elle n'est pas de seins elle est rose, elle n'a pas de fils il y a toujours quelque chose forme de ta gueule choisis ce que tu aimes puis laisse les autres choisir ce qu'ils aiment puis câle, ils disent patience ben non ils apportent le drama avec eux autres ils apportent le mauvais comportement avec eux autres ils les font subir aux autres et après ça ils disent pourquoi il ne veut pas être mon ami c'est simple, t'es pas un bon ami t'es pas un bon ami t'es pas un bon ami j'en veux pas, j'en veux pas de ça où est-ce que j'étais là? à Pinamalayan il y avait un canadien, je ne l'ai jamais vu début 70, je ne l'ai jamais vu il y a une maison là-bas, il est marié avec une femme de 40 ans à peu près dans la quarantaine je ne l'ai jamais vu il paraît qu'il va nager tous les jours dans la mer je ne l'ai jamais vu, je sais, c'est quasiment 4-5 fois par semaine à marcher au bord de l'eau, à la mer je ne l'ai jamais vu il y en a un autre, un africain d'Ouganda qui est même pas là présentement sa femme est là, elle a une maison, il a payé la maison toute il a un enfant avec elle mais je ne l'ai jamais vu puis moi quand je suis parti, il paraîtrait qu'il venait au mois de mars mais moi je ne suis plus là, je ne le verrai pas j'en ai vu un autre de passage qui est venu acheter une maison dans le quartier où j'habitais je l'ai vu une fois puis c'est tout je ne sais pas pourquoi il a acheté ça je ne sais pas s'il va la louer, je ne sais pas s'il va vivre dedans je n'ai eu aucune nouvelle de ça c'est comme un secret professionnel puis le Canadien qui habite là, il a acheté un demi-harpent, un demi-hectare pas loin d'où est-ce que j'habitais je ne sais pas pourquoi il a acheté ça mais il n'y a pas de vraie rue qui se rend là tu peux y aller seulement en moto même un tricycle, c'est compliqué donc je ne sais pas pourquoi il a acheté ça je ne sais pas s'il a acheté ça pour sa femme pour qu'elle obtienne de l'argent plus tard quand ça va se développer dans ce coin-là probablement c'est tout ce que je sais des expats qui peuvent vivre dans ce coin-là je n'en ai pas vu d'autres je n'ai pas entendu ma blonde dire il y en a un autre qui vit ici, il y en a un autre qui vit là il y en a un qui vit ici, il y en a un qui vit là jamais je lui ai demandé s'il y en a d'autres je ne sais pas, je n'ai pas entendu parler donc dans le coin où je vais aller vivre, il n'y en a pas beaucoup je suis bien content je préfère faire affaire avec les locales ils sont plus gentils ils ne chargent pas le trouble ils sont plus curieux que fatigants donc je me suis éloigné un peu du sujet mais le but de cette vidéo c'était d'oublier ma zone faites affaire avec la Sada il y a Alex Express aussi qui est une compagnie de Chine j'ai fait affaire une fois avec eux autres quand j'étais au Canada ça a pris du temps à avoir ma commande mais je l'ai eu et complète ici je ne sais pas ici les gens font affaire avec Shopee ou la Sada mais moi Shopee, l'expérience que j'en ai eu, je n'ai pas aimé donc je fais affaire avec la Sada beaucoup de personnes font affaire avec la Sada donc j'ai fait affaire avec eux autres et je n'ai pas eu de troubles si vous pensez acheter des choses, faites-les avec eux autres ils ont à peu près tout vous pouvez même acheter de la bouffe avec eux autres ils ont une section épicerie vous pouvez donc commander de la nourriture avec eux autres donc je vous remercie encore de me suivre j'essaie d'informer le plus possible sur ce que je vis ici comment je le vis, je le rapporte sans, la plupart du temps, sans avoir trop de jugement j'en ai quand même parce que je suis un être humain mais, c'est que les oiseaux sont beaux viens de voir un Martin Pêcheur passer à full pin donc, je vous remercie de me suivre continuez de le faire aimez mes vidéos puis moi, je vais partager le plus possible ce que je vis j'ai hâte d'être rendu dans mine d'euros pour avoir ma terre puis vous montrer ça comment je vais la développer à la prochaine les amis je vous aime bye bye